Pour la suite, on va venir se mettre comme ceci, après vous pouvez rester en face si chez vous vous avez la possibilité de pouvoir vous mettre en face, moi je vais le mettre comme ceci. Donc on regarde toujours les jambes écartées et larges dans le bassin, conscience au niveau du centre, garder une respiration douce et fluide au niveau des exercices, on va descendre en une petite planche, en pilates on appelle cela le push, on va faire un petit chop, vous inspirez, vous glissez les points de l'omoplates vers le bas du dos, soufflez, on prend une inspiration ici et en soufflant on va venir enrouler d'abord le haut du dos, descendez, fléchissez légèrement les genoux, marchez avec les mains en inspirant, poussez, soufflez, tendez les jambes, repoussez le sol, inspirez, revenez et redressez le dos. Encore ici on souffle, on arrive jusqu'en bas, vous pliez les genoux, vous avancez avec les mains, les bras bien alignés avec les épaules, les fessiers aussi alignés avec notre dos. Et ici on marche avec les mains, on inspire, on vient redresser le dos, on souffle, on arrondit le dos, on vient plonger le buste vers l'avant, on arrive en bas, on remplit les genoux, marchez avec les mains, les bras écartés largeur des épaules, je souffle, je pousse avec mes jambes, je viens aligner les épaules avec mes poignets, le centre toujours bien engagé, fléchissez les genoux, marchez en arrière avec vos mains et venez redresser le dos. Encore on souffle ici, on va remplir les genoux, on marche avec les mains. Si vous avez du mal, vous pouvez poser les genoux au sol, souffle bien ici, on repousse le sol avec les mains. On a les jambes bien au poids du corps. Inspirez, pliez le genou, venez marcher avec les mains à l'arrière et redresser le dos. Encore ici en souffle en descendant. Marchez avec les mains, posez les genoux au sol. En restant dans cette position, allongez les pointes de pied, conscience au niveau du centre, les épaules basses, le nombril aspiré vers l'intérieur. On inspire ici, le dos aligné avec notre tête, on va souffler. La jambe droite, elle se glisse au sol et elle va venir monter. On inspire, on ramène le genou au sol. Soufflez, glissez la jambe et elle décolle après du sol. Inspirez et on souffle. Vraiment, on essaie de bien rentrer le ventre pour stabiliser au niveau. Délan d'air. Inspirez. Allez, encore. Quand la jambe elle décolle du sol, c'est comme si mon genou n'était jamais parti. Je garde la répartition du poids du corps de chaque côté. J'ai quatre appuis au sol. Ici, on inspire bien. Tenez, remettez en place ici les référentiels si vous les avez perdus un tout petit peu. Donc, vous crochetez les genoux, les orteils au sol. Et en souffle, on va décoller les genoux du sol. On tient ici. Quelques cycles de respiration, vous tenez. Si vous avez du mal, vous pouvez garder les genoux au sol. Et pensez vraiment à ressentir les quatre appuis qu'on a dans le sol. Vous voyez que cette position, c'est une position forte. Donc, si vraiment vous voulez aller chercher un tout petit peu plus loin, vous venez avec moi. On décolle les genoux du sol. Encore quelques cycles de respiration ici. Attention, on inspire. Marchez avec les mains vers l'arrière. Et maintenant, on laisse le dos. Cette fois-ci, on va essayer de combiner les deux petits mouvements que nous venons de faire. Gardez les pieds parallèles, épaules basse. Conscience au niveau du centre. C'est un tout petit peu plus dynamique celui-ci. Il est beaucoup plus tonique. Attention, on prend une inspiration. On souffle. On descend. On inspire. On marche avec les mains. Tendez les jambes. Poussez le sol. Inspirez. En souffle. Soufflez. Votre jambe. Inspirez. Décollez tout de suite les talons du sol. Revenez. Et redressez le dos. Allez, plus dynamique. En descend. En souffle. En descend. Marchez avec les mains. Poussez. Repoussez. En souffle. En descend. En souffle. En souffle. En alterne. Plus dynamique. Décolle. Marchez à l'arrière avec les mains. Encore. En souffle. En descend. En souffle. En souffle. En souffle. En couches à l'arrière avec les mains. En souffle. En souffle. Genoux, alterne à droite-gauche, la jambe. On y retourne plus lentement. Décrochez les orteils, glissez les fessiers vers les talons, gardez les bras tendus vers l'avant, relâchez la tête, vous pouvez poser votre front au sol, soulagez toute votre colonne et aussi les bras ici, les triceps qui ont travaillé. Et on essaie de récupérer un tout petit peu au niveau du souffle parce qu'il y a une petite accélération au niveau du rythme cardiaque. Inspirez, redressez le dos. Et voilà pour cette première partie du cours de pilates. Merci et à très bientôt.